Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer la série sur Dashcode et illustrer comment on peut rendre dynamique ou rajouter du dynamisme dans une application Dashcode de type widget du dashboard. Nous allons reprendre l'application, le petit widget que nous avions précédemment développé et qui se contentait simplement d'afficher une face sur laquelle il y avait un message et puis une autre face sur laquelle il n'y avait rien qui était la face arrière par défaut. Donc le dynamisme ici que l'on va introduire va consister simplement à rajouter des petits éléments sur lesquels on va pouvoir agir, donc notamment un bouton. Donc on va pour cela utiliser la bibliothèque. Donc on va chercher dans la bibliothèque et notamment dans la bibliothèque des parties des éléments qui nous intéressent. La bibliothèque des parties est organisée en catégorie d'éléments, les éléments de type texte, les formes, tout ce qui permet de gérer le multimédia, etc. Nous allons nous contenter dans un premier temps de rajouter un bouton, donc dans les boutons il y en a un certain nombre. On va prendre un bouton très élémentaire, le bouton ordinaire, que l'on peut évidemment configurer comme bon nous semble. Et puis ce que l'on va rajouter, c'est un autre élément de type texte dans lequel en fait on va insérer du texte à chaque fois qu'on clique sur le bouton. Pour ce faire, on va donc chercher dans la partie un autre élément de type texte. On va prendre par exemple une zone de texte, voilà, que l'on place ici, que l'on positionne comme étant suffisamment grande. Voilà. L'idée étant donc, je rappelle, que lorsqu'on clique, on souhaite insérer du texte à l'intérieur de cette zone de texte. Par conséquent, il va falloir rajouter du code qui va lire, qui va lier, pardon, dynamiquement le bouton et surtout son action clic vers l'élément de type texte et surtout son contenu. Donc pour ça, on va utiliser cette fois l'inspecteur et on va d'abord observer les deux éléments qu'on vient de rajouter. Rappelons que dans l'inspecteur, le premier onglet ici décrit les attributs de chacun des objets. Alors le bouton a pour identité bouton, ce qu'on pourrait éventuellement changer si cela ne nous plaît pas. Et puis la zone de texte a pour identité par défaut textarea ici. on va l'appeler mon texte. Voilà. Donc ça, c'est simplement l'identité d'objet du modèle. Et donc ça correspond effectivement au champ ID en JavaScript lorsqu'on voudra manipuler, lorsqu'on va manipuler ces objets. Alors la première chose à faire, c'est qu'on veut rajouter effectivement un événement attaché à ce bouton. Alors pour cela, on va aussi utiliser l'inspecteur. Et en particulier, le dernier onglet qui permet de sélectionner les différents événements que l'on peut capturer sur l'objet en question. Et pour ajouter donc un handler ou une fonction qui sera automatiquement appelée lorsqu'on l'événement correspondant sera déclenché. Donc en l'occurrence ici, ce qu'on souhaite, c'est capturer un simple clic. Et bien, il suffit ici de double-cliquer sur le champ correspondant à l'événement, le champ dans la colonne handlers, et puis d'indiquer le nom de la fonction que l'on souhaite ajouter. Donc ici, je vais l'appeler clic-clac. Le générateur de code prend soin de mettre le prototype correct pour la fonction handlers, qui est censé en JavaScript recevoir l'événement source. Et puis, il nous insère dans le script principal JavaScript, cette fameuse fonction. Et bien sûr, l'attachement au bouton est réalisé ailleurs. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est effectivement dans la fonction clic-clac, eh bien, d'insérer du texte dans le fameux objet que l'on a appelé « Mon texte ». Alors pour ce faire, effectivement, on peut connaître, on peut être suffisamment expert en JavaScript et insérer le code utile, ou alors on peut, encore une fois, utiliser la bibliothèque. Dans la bibliothèque, non seulement des parties de l'interface graphique sont disponibles pour insertion, mais aussi, comme on le voit, du code. Et dans le code, pareil, un certain nombre de petits bouts de code, qu'on appelle généralement des snippets, sont disponibles. Et en particulier, il y a de quoi gérer des parties de texte. Et donc, on peut, comme c'est indiqué ici, obtenir le texte d'un champ de recherche. Et donc, on voit quel est le code utile, correspondant. Donc, par exemple, si je veux modifier le texte d'une zone de texte, puisque c'est exactement ça, ou le définir si je veux, eh bien, voici ce qui est proposé. Alors, pour insérer ce code, il est très facile. Il suffit, par glisser déposer, de le déposer là où bon, nous semble. Donc, bien sûr, que nous indique ce texte, ce code ? Il faut quand même être un minimum de JavaScript pour interpréter, pour comprendre quel est son usage, mais c'est assez simple. La première instruction qui est ici permet de retrouver l'élément qui nous intéresse. Donc, on va chercher dans le document un élément en utilisant son identifiant. Donc, l'identifiant qui nous intéresse, c'est effectivement l'identifiant de la zone de texte. En l'occurrence, l'identifiant que nous avions placé pour la zone de texte, c'était mon texte. Donc, il suffit simplement ici de remplacer ce paramètre par la valeur de l'identifiant de notre zone. Et donc, on a récupéré ici la zone de texte. Et puis, il nous était proposé de mettre un texte de remplacement pour cette zone de texte. Eh bien, on suggère de mettre Bebop Lula et on peut supposer que cette fois, à chaque clic, en tout cas au premier clic au moins, ce sera visible, ce texte-ci sera inséré. Alors, on va exécuter ce widget et on va constater qu'en cliquant, le texte affiche bien la zone de texte. Alors, maintenant, ce qu'on va réaliser, c'est qu'on va compliquer un petit peu plus le scénario. D'abord, en rajoutant du texte systématiquement à chaque clic. Donc, on va simplement modifier légèrement le script, de telle sorte qu'en fait, le texte que nous avions spécifié, une instance en soit insérée à chaque fois à la fin. Par conséquent, l'exécution ne sera pas beaucoup plus spectaculaire. Mais voici, à chaque clic, on rajoute ce texte à l'intérieur de la zone de texte. Bien. Maintenant, la nouvelle modification, c'est qu'on souhaiterait obtenir un contrôle du texte qui sont insérés dans le widget. Et c'est l'usage premier de la face arrière des widgets que de proposer, ici, des zones, en général des formulaires qui permettent de configurer le comportement du widget. Donc, en l'occurrence, ici, ce qu'on souhaite, par exemple, rajouter, c'est une zone de saisie de texte et c'est ce texte qui sera inséré dans la zone de texte en face avant. Alors, pour ce faire, on va évidemment, cette fois, modifier la zone arrière. Donc, on va rajouter un champ texte. Voilà. Voilà. On va configurer ce champ texte de telle sorte qu'il propose, eh bien, une valeur par défaut. Voilà. Et puis, maintenant, on va simplement modifier notre script de telle sorte que le texte qui soit inséré ne soit plus un texte fixe, mais simplement le texte récupéré depuis cette zone de texte. Alors, cette zone de texte, on va lui donner un identifiant. C'est vrai qu'il s'appelle texte fil, mais on va l'appeler texte à ajouter. Et puis, voilà. Alors, il suffit simplement ici de récupérer, bien sûr, non plus un texte codé en dur, mais simplement l'élément graphique correspondant et dont le nom est texte à ajouter. La petite erreur s'est glissée puisque je l'avais appelé texte sans e. Maintenant, on l'appelle texte à ajouter. Et bien sûr, ici, ce qu'on récupère, c'est la valeur de ce champ texte. J'avais bien pris soin de renommer l'objet qui s'appelait newTextarea texte en fait en newTextarea. Donc, je vais prendre soin aussi de renommer la variable correctement ici. Son exécution donne donc, lorsqu'on clique l'insertion du texte qui se trouvait effectivement en face arrière. Et puis, en face arrière, une modification du texte est possible. Alors, si la modification serait l'effet impossible comme ici, puisque j'essaie de taper des caractères, rien ne se passe, c'est que probablement une propriété de ce champ-là n'est pas correctement positionnée. Revenons à l'inspection. effectivement, on constate que la longueur maximum de ce champ a été positionnée par défaut à zéro. Alors, soit on donne une valeur particulière à cette longueur, soit on indique moins 1, ce qui signifie qu'il n'y a en fait pas de contrôle sur la longueur de ce champ texte. Par conséquent, l'exécution, cette fois-ci, fonctionnera comme attendu. Clique, on récupère la valeur du champ. En face arrière, on modifie le champ. On revient en face avant, on clique et la valeur est insérée.